Donc ici, on va continuer sur l'unité 1, donc vous écrivez dans votre cahier unité 1, leçon 4, suite, vous écrivez la date, et vous écrivez l'heure. Donc ici, on va faire grand 3, niveau 3, grand 3, résolution d'équation, le titre c'est résolution d'équation, ici vous faites grand 3, niveau 3. Alors, le niveau 3 c'est quoi ? C'est quand on a les x dans les deux côtés. Alors, on va faire quelques exemples, on va faire un exemple ici, exemple. Alors disons que j'ai 8x moins 14 égale 4x, je mettrai plus 14, égale 4x moins 8. Ensuite, je veux résoudre cette équation-là, je veux trouver les x. Eh bien, premièrement, je vais faire le chemin de fer, comme ça. Et là, regardez, le chemin de fer, comme on a toujours dit, nous avons deux parties, le côté gauche et le côté droit, je vais encore en parler un peu. On va maintenant appeler celle là-bas, on l'a appelée celle des x, donc tout ce qui est ici, on va l'appeler chambre des x. C'est là où les x doivent rester, ça, c'est chambre des nombres, chambre des chiffres, des chiffres, ou bien des nombres, les nombres où est-ce qu'ils vont finir. Les nombres qui n'ont pas d'x, c'est ici. C'est parce que là, à la fin, on doit rester avec x tout seul ici, et un nombre tout seul ici. Donc, qu'est-ce que je vois ici, moi? Je vois que dans la chambre, ou bien dans le côté gauche, on peut l'appeler aussi côté gauche, côté droit. Mais généralement, moi, je parlerai de la chambre des x, la chambre des nombres, la partie où il y a chacun. Donc, je vais le laisser pour l'instant, si j'imagine, je vais le joindre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je regarde ici. Je vois que j'ai deux termes. J'ai le 8x, et j'ai le plus 14. Comme ça. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4x moins 8. Ça veut dire que j'ai un terme ici, le 4x, et j'ai le moins 8, il est là. Alors, regardez comment on résout l'équation. Les x doivent partir dans la chambre des x, les nombres, le plus 14, il doit partir dans la chambre des nombres. OK? Parce que ce sont les termes. Donc, j'ai le x ici qui doit partir ici, le terme des x doit venir ici. Et le terme de plus 14 doit partir dans la chambre des nombres ici. Eh bien, comment je vais le faire? Eh bien, le 8x, ce qui ne change pas, je vais le laisser, parce que le 8x, il est dans la bonne chambre. Donc, il ne va pas changer, lui. Le 8x, il est dans la bonne place, il est dans la bonne chambre. Par contre, le 4x, il va arriver. Puisqu'il va changer de chambre, on va lui faire un moins de bienvenue. Il y a toujours un moins. Quand quelqu'un va venir, c'est comme s'il va prendre le bus, il va prendre le train, il doit payer. La paie ici, c'est le moins. OK? Et qui va venir de l'autre côté? Le 4x. Donc, je vais écrire 4x. Je vais le faire en jambes. Le moins, c'est le moins de bienvenue. Et qui est venu? C'est le 4x. Et je vais faire égal. La même chose ici. Le moins 8, il est dans la bonne droite. Donc, je vais le garder moins 8. Je ne le touche pas. Par contre, il y a le plus 14 qui va arriver, qui change de place. Eh bien, on va lui faire lui aussi un moins de bienvenue. Moins quoi? Moins plus 14. Parce que le terme, c'est plus 14. Moins plus 14. Donc, c'est tout simplement quand un terme change de place. OK? Et il doit changer par avec un moins. Toujours. Il y a un moins de bienvenue. Et puis, il rentre. Voilà. Maintenant, je vais souligner ça et je fais l'algèbre. Ou bien le P de masse. 8x moins 4x, c'est comme si j'ai 8 moins 4, ça me donnerait 4x. Égal. J'ai moins 8 moins plus 14. Eh bien, moins 8 moins plus 14, c'est comme si j'ai moins 8 moins 14, ça me donnerait moins 22. Voilà. Et maintenant, encore une fois, j'ai mis la bulle du terme du X. C'est ça la bulle. Moi, ce que je vais trouver, c'est le X. Donc, il faut que le 4 lui aussi change de place. Mais puisqu'il est dans la bulle du X, donc lui aussi, il doit changer ici. Cette fois-ci, on va faire un divisé. Tous les nombres, on l'a déjà fait, dans la partie 1 et la partie 2. C'est-à-dire, niveau A et niveau 2. Donc, ce qui change de place, par exemple, le plus 4, il va changer avec un divisé. Divisé par quoi? Par 4. Comme ça. Et là, je vais, le 4 va partir parce qu'il a changé de place. Qu'est-ce qui reste au seul? Le X. Et le X égale à combien? Moins 22 sur 4. Parce que divisé, c'est une fraction. Donc, le X est égal à moins 11 sur 2. Ici, vous le donnez à la calculatrice. Donc, voilà, j'ai trouvé le X. Ce serait quoi? Alors, prenons un autre exemple. Disons maintenant, j'ai un autre exemple. 16X moins 22 égale à moins 7X plus 50. Ça, c'est une équation. J'aimerais trouver le X. J'ai le égal entre eux. Je fais le chemin de fer. Comme ça. Et comme ça. J'identifie mes termes. Ça, c'est la chambre des X. Chambre des X. Le chemin de fer divise le plan en deux. J'ai la chambre des X. Et ça, c'est la chambre des nombres. Alors, la chambre des nombres. Il faut que les nombres partent à la chambre des nombres. Les X, ça va. Maintenant, je vais faire les bulles. Les bulles pour les termes. J'ai 16X. Et en rouge, je vais faire les bulles. Et je vais, c'est moins 22. Dans l'autre côté aussi, j'ai un terme les X, moins 7X. Et j'ai le plus 50. Ça aussi, c'est un terme. Alors, toujours, les termes rouges doivent changer de place. Et puis, le moins 7X doit changer de place. Donc, le moins 7X doit partir à sa chambre, parce qu'il contient un X. Et puis, le nombre doit partir à sa place, lui aussi, comme ça. Et puis, je vais écrire moins. Le 16X, il est dans la bonne chambre. Donc, il ne va pas changer. Il ne touchera pas. Le moins 7X doit venir. Mais il va venir avec un moins de bienvenue. Donc, on va faire moins. Et puis, j'ai moins 7X. Donc, je vais l'écrire moins 7X. Parce que le terme, c'est moins 7X. Je le mets entre parenthèses, parce que pour protéger le moins. Et je vais faire égal. Le plus 50, lui, il est à la bonne place. Donc, je ne le changerai pas. Je le laisse. Mais qui va venir ? Le moins 22. Donc, je dois mettre un moins de bienvenue. Et je mettrai le moins 22. Je le mettrai en rouge. Moins 22. Là, je fais l'algèbre. 16 moins moins 7. Alors, 16 moins moins 7, c'est comme 16 plus 7, ça fait 23. Ça me donnerait 23X. Égal. 50 moins moins 22, 72. Et là, je fais la bulle, encore, de mon terme ici. Comme ça. Et qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, le 23 doit changer de place. Je le mettrai en rouge. Et il doit changer de place. Mais il est collé au X, parce qu'il est dans la bulle du X. Puisqu'il est collé au X, ça veut dire qu'il y a un fois là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a dit ? La sœur, ou bien le frère de la multiplication, c'est la division. Donc, je dois faire diviser ça. Vous le savez déjà. Diviser 23. Et là, tout simplement, je mettrai X égale 72 divisé par 23 en fraction. Donc, je vais faire 72, fraction 23. Alors, ça me donne 72 sur 23. Ça ne se simplifie pas. 72 sur 23. Je peux le trouver en nombre à virgule, à peu près. Mais là, je dois arrondir. Ça me donne 3,13. À peu près 3,13. C'est une arrondie ici. Voilà, j'ai trouvé mon X. Alors, prenons un autre exemple. Donc, un autre exemple. Alors, voilà, si vous voyez que vous avez déjà compris les exemples que je vais faire à partir de maintenant. À chaque fois, regardez l'exemple. Arrêtez la vidéo. Faites l'exercice vous-même et comparez avec ce que je vais trouver. Alors, maintenant, ici, j'ai 8X moins 33 égale 16X moins 22. Ah, moins 23, pardon. Voilà. C'est ça, moins 23. Alors, je dois isoler la variable encore. Comme ça. Comme ça. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les bulles. Ça veut dire les termes. Ça, c'est mon premier terme. Ça, c'est mon terme. C'est-à-dire qui ne contient pas le X. Dans l'autre côté de la chambre, c'est-à-dire la chambre des nombres, j'ai un 16X. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai aussi un moins 23, il est là. Alors, qu'il doit changer de place? Eh bien, les X, le 16X doit venir vers la chambre des X. Et le moins 23, c'est un nombre, il doit partir vers les nombres. Donc, je vais écrire en blanc ce qui doit rester. Le 8X, lui, il n'a rien à changer. Qui va venir? Le 16X. Mais on doit lui mettre un moins de bienvenue. Et puis, j'écris le 16X. Je vais le mettre en genre. Ça veut dire qu'il vient d'arriver. Moins 16X. Je mets égal. Le moins 23, il doit rester parce que lui, il est dans la bonne chambre. Le moins 33 vient arriver. Je dois lui faire un moins de bienvenue. Et j'écris le terme comme je l'ai. Le moins 33. Je n'en change rien. Je le mettrai en rouge. Je mets parenthèse, moins 33. Seulement, je le mets entre parenthèses parce qu'il vient d'arriver. Là, je souligne ça. Je fais l'algèbre, ou bien le paie de masse. 8X moins 16X, c'est comme 8 moins 16, moins 8X. Égal. Moins 23, moins moins 33. Eh bien, qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne 10. Voilà. Eh bien, plus 10. Donc, c'est 10. Parce que moins 23, moins moins 33, si vous le faites à la catégorie, ça me donnera 10. Maintenant, je fais la bulle des termes. Ça, c'est tout simplement tout ce stent terme. Et puis, je vois que le terme du X est négatif. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit toujours, quand on voit le terme du X, à cette étape-là, à cette étape, pas avant, à cette étape, je vois que le terme du X, parce qu'il est tout seul dans la chambre des X, mais je vois qu'il est négatif. Qu'est-ce que je dois faire? Je change le signe de tout le monde. Je change le signe de ceux qui sont dans la chambre des X et de ceux qui sont dans la chambre des nombres. Donc, lui, il est négatif, ça veut dire qu'il va devenir positif. Donc, j'écrirai 8X. Il va devenir négatif. Lui, il est positif parce qu'il n'a pas de signe. Il va devenir négatif. J'écris qu'il est égal à moins 10. Maintenant, je fais encore la bulle de mon terme. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le X est accroché au 8. Le 8 est accroché au X. Donc, s'il est accroché, pour la décrocher, on doit faire un divisé. Parce qu'on doit avoir un pouvoir plus grand. L'addition et la soustraction, qui est plus grand. Division et multiplication, plus grand que plus et moins. Lui, il est très collé au X, donc on doit être plus fort. On doit mettre plus de force. C'est pour cela qu'on part chercher la division. OK? Alors, je divise par quoi? Je divise par 8. Et là, je fais X égale. Moins 10 divisé par 8. Je peux le faire à la calculatrice. Mais encore une fois, si c'est un nombre à virgule, vous pouvez le garder en fraction. Donc, je dois faire moins 10. Fraction, 8. Ce qui me donne, moins 1.25. Mais si je veux le voir, c'est-à-dire, moins 5 sur 4. En nombre à virgule, c'est moins 1.25. C'est ça la réponse. Et aussi, c'est là la réponse. Les deux sont bonnes. Parce que les deux sont exactes. Donc, voilà, on a vu comment on fait avec les... C'est-à-dire, niveau 3. Alors, on continue sur le niveau 3. OK? On va faire un autre exemple avec le niveau 3. Et c'est tout. D'accord? Donc, je vais faire un autre exemple. Voilà. Maintenant, disons, j'ai 25 moins 3x égale à 6x moins 40. Ben, la même chose, je dois faire le chemin de fer. Comme ça. Il est là. Et je fais les bulles. Quels sont les termes? Le premier terme, ben, toujours le terme d'exex, on le met en jaune. Il est là. On s'en fout. On s'en fout dans l'emplacement, il est-ce qu'il est en premier ou en deuxième. On s'en fout parce que c'est un terme, un terme. C'est comme si vous avez, vous, les sacs de chips. Les sacs de chips classiques. Et puis, j'ai un sac de chips classiques. Ben, barbecue. Est-ce que ça change quelque chose si j'ai mis le sac de chips classiques ici? Barbecue ici. Et j'ai mis barbecue ici. Et puis, classique ici. Ben, ça ne change rien. Les sacs, je pourrais mettre le premier ici. Comme si vous vous mettez dans le panier quand vous allez acheter. Vous mettez le premier ou la deuxième. Le deuxième ou le premier. Ça ne change rien. Seulement, il faut respecter les règles. Et c'est tout. Donc, lui, le moins 3x, je le mets en jaune. Et puis, le 25, il est là. Le terme du 25 est tout seul. Il n'a pas de signe. Je vais mettre un plus. Si je veux. Je ne suis pas obligé. Mais je peux le mettre. Moi, je vais l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. OK? Là, l'autre chose. De l'autre côté aussi, la même chose. J'ai le terme du x. Et j'ai le terme du... C'est-à-dire un autre terme qui contient les chiffres. Alors, qui doit changer de place? Eh bien, le terme du x doit changer de place ici. Et le terme qui ne contient pas du x les nombres, il doit venir ici. Et la même chose. Je vais écrire avec le blanc. Ce qui reste, le moins 3x, lui, il doit rester parce qu'il était déjà là. Il est dans la bonne chambre. Le 6x va venir. Puisqu'il va venir, on doit lui faire un moins. Un moins de bienvenue. Et puis, j'écris 6x. Le terme, c'est 6x. J'écris égal. Ce côté-là, moins 40, il est déjà là. Donc, je vais l'écrire, moins 40. Il est dans la bonne place, dans la bonne chambre. Donc, on ne le touche pas. Et puis, qui va venir? C'est le 25. Le 25 qui va venir. Donc, je dois faire un moins de bienvenue. Et puis, j'écris le terme. Le terme, c'est 25. J'écris mon 25 ici. Je le mets en rouge. Et puis, je fais la ligne ici. Moins 3x, moins 6x, ça fait quoi? Moins 9x. Je vais faire, c'est moins 9x. Égal. Moins 40, moins 25, moins 65. Ça, c'est la calculatrice qui me le donne. Je fais la bulle encore à mon terme 10x. Là, c'est le terme. Je ne le mets pas en bulle parce que ça ne m'intéresse pas. Là, je vois le terme du x, moins 9. Donc, ce qui est dans la bulle est négatif. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les signes dans la chambre des x et c'est dans la chambre des nœuds. Donc, lui, il va devenir, le t-négatif va devenir positif. Lui, le t-négatif va devenir positif. Je change le c, n'est c'est tout. Et là, qu'est-ce qui va devenir maintenant? Ce plus-là n'est plus utile. Je vais faire 9x égale à 65. Comme ça. Je fais la bulle encore. Et je dois maintenant, je vois que le 9 est accroché au x. Donc, je dois essayer d'éliminer le 9. Il est vraiment accroché au x. Qui va le décrocher? Quel est l'outil qui va le décrocher? C'est la division. Parce qu'il est collé au x. Je divise par quoi? Je divise par 9. Et là, je vais faire mon x égale 65 fraction 9. Alors, je vais regarder comment ça me donnerait. Donc, 65 fraction 9. Ça reste 65 sur 9. Donc, 65 sur 9. Si je veux le mettre en nombre à virgule, ça me donnerait 7,2 périodique. x égale à 7,2 périodique. Périodique, ça veut dire que le 2 se répète. Périodique. Eh bien, c'est ça ma réponse. Et c'est ça ma réponse. La préférable, c'est celle-là, avec la fraction. L'autre aussi, elle est bonne, parce que l'autre aussi est exacte. Donc, OK. Il nous reste un dernier de niveau 3. Ici, tout. Donc, le niveau 3, c'est quand on a les x dans les deux côtés. Maintenant, disons, parfois, j'ai cette équation-là. Exemple. Eh bien, j'ai par exemple 60 égal. 60, c'est un gros. On va prendre des noms petits. Disons que j'ai 12 égal à 5x moins 3. Alors, comment je vais faire lui? Eh bien, tout simplement, même méthode. On va continuer toujours la même méthode. La même chose. Seulement, ici, il n'y a pas de terme de x. Il n'y a que le nombre. Il est dans la chambre des x. Donc, le nombre ici, je le mets en rouge. Et dans l'autre côté, il y a le terme du x. Il y a ce terme du x ici. Et il y a le terme du nombre qui est là. Eh bien, qui va changer de place? Eh bien, lui doit changer de place. Il doit venir ici. Il doit partir à sa chambre. Et puis, lui, le plus 12x, doit partir à la chambre des noms. Il doit partir ici. Alors, le plus, le 5x, il doit changer de place. Donc, on doit lui faire le moins de bienvenue. Donc, là, j'écris le 5x. Pardon, le 5x, je vais l'écrire en jaune. Toujours le moins ici parce que le 5x va changer. On va le faire, le moins de bienvenue. Ça va faire moins 5x. Et là, j'écris égal. Le moins 3 était déjà là. Il va rester. Je dois faire le moins de bienvenue parce que le 12 va venir. Eh bien, ça va faire, et je vais faire 12. Moins 12. Et là, je fais l'algèbre. Là, c'est moins 5x. Donc, ça va rester moins 5x. Il n'y a rien à faire. Le moins appartient maintenant au x parce que c'était son bienvenue. Moins 5x égale moins 3 moins 12 moins 15. Je fais la bulle du terme du x. Et là, je me demande, eh bien, je regarde, je dis, ah, mais le terme du x est négatif. Qu'est-ce que je dois faire? Je change le signe. Qu'est-ce que je dois faire pour changer le signe? Eh bien, le signe ici du terme x est négatif, je le rends positif. Lui, il est aussi négatif, je le rends positif. Et puis, c'est ça. Donc, là, je vais réécrire maintenant 5x parce que le plus n'est pas utile. Je mets le 5x dans la bulle, égale. Le plus ici non plus n'est pas utile. J'écris égal à 15. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois débarrasser le 5 qui doit se détacher du x. Il est collé. Eh bien, comment on va le décoller avec la division? Division par quoi? Par le 5 qui a changé de place. Et puis, maintenant, j'écris x égale. 15 divisé par 5, c'est 3. Eh bien, je viens de trouver le x. Donc, mon x est égal à 3. Donc, voilà, je viens de résoudre l'équation. Donc, voilà pour le niveau 3. Donc, on a vu tout. c'est vraiment facile. Identifiez vos termes. Si vous voyez que les x sont du deux côtés, ou bien vous voyez qu'il y a les x dans le côté des nombres, dès que vous voyez qu'il y a des x dans le côté des nombres, eh bien, les x doivent changer de place. Les nombres qui sont du côté du x doivent changer de place. Donc, ça, c'est le côté où il y a la chambre des x. Ça, c'est la chambre des nombres. Dès que vous voyez les x dans la chambre des nombres, ils doivent partir dans leur chambre et les nombres aussi dans la chambre des x, ils doivent partir dans leur chambre, etc. Et comme ça, on ésole avec le niveau 3. Parfait. Maintenant, on va voir, donc, faites les exercices de niveau 3. Après, on va voir le niveau 4. Il y a un niveau 5. voilà. Voilà. qui est, on va voir, Sous-titrage FR ?